La fille de Paul Rousset-Sabagina demande à Bruxelles de faire libérer son père, accusée par Kegali de terrorisme, meutre et financement de rébellion. L'ex-directeur de l'hôtel Milcolin a comparu mercredi devant un tribunal dont il conteste la légitimité. Il y a des jours où franchement je pleure beaucoup et je n'arrive pas à dormir, où je ne mange pas du tout juste parce que ça, voir mon père assis dans une salle sans fenêtres, sans lumière et sans qui que ce soit avec qui parler, sans personne de confiance dans ce pays. Parce que s'il disait quelque chose, si quelqu'un se mettait de son côté ou le défendait au Rwanda, ça veut dire s'opposer au président, s'opposer au dictateur, ce qui est impossible dans le pays. Donc on sait qu'il est tout seul là-bas. Les ministres belges de la justice et des affaires étrangères ont réclamé un procès juste, équitable et transparent, et le droit pour l'accusé de préparer sa défense dans les meilleures conditions. Ce qu'il risque, c'est non seulement la prison à vie, mais aussi la mort. On sait que Paul Kagame n'a pas de problème de tuer ses opposants politiques, ses critiques, ou même les activistes de droit humain, les journalistes qui osent dire quelque chose. Paul Rousset Sabagina a été arrêté fin août au Rwanda à la descente d'un avion qu'il pensait être à destination du Burundi. La justice rwandaise lui reproche sa proximité avec la plateforme de l'opposition MRCD et son bras armé, le FLN.